Allo gang, on parle des toes to bar. Si vous regardez cette vidéo-là, c'est que je prends en considération que vous avez regardé la vidéo des knees to elbow. Fait que là, les toes to bar, c'est toucher les orteils à la barre, les deux pieds en même temps, et entre les mains. Quand vous installez vos mains sur la barre, il faut absolument toucher les orteils, les deux pieds en même temps, mais vraiment entre les mains, pas à l'extérieur. Je veux m'assurer, quand vous pratiquez toes to bar, le knees to elbow doit être maîtrisé. Fait que vous devriez être capable de faire des knees to elbow consécutifs. Jusqu'on retourne, on revient, on retourne, on revient. Vous devriez être capable de faire ça. Si vous voulez, je t'en le faire aussi consécutif sur les toes to bar. Si vous êtes encore rendu à faire un toes to bar ou un knees to elbow, puis après ça, essayer de retrouver votre balance, pratiquez plus souvent qu'autrement le knees to elbow avant de continuer à faire des toes to bar. Ça vaut plus, ça vaut la peine, ça va être plus payant, ça va donner des super bons résultats pareils. Fait que pratiquez être consécutif là-dessus avant d'arriver à ceci, les toes to bar. Les toes to bar, exactement la même mécanique que les knees to elbow. La seule chose, c'est qu'à la fin du mouvement, vous allez rajouter un petit kick avec vos jambes. Au lieu d'aller porter le genou au coude, il va vraiment aller s'orienter vers là. Mais à la fin, hop, on donne un petit kick pour que les pieds viennent toucher la barre. Fait que je vais chercher le même bitwing. Hop, donne un petit kick. Hop, donne un petit kick. Hop. Fait qu'on va voir si ça c'est une des façons de faire. Il y a aussi... Bon. Ça c'est une des manières de faire, qui est souvent très utilisée. Sinon, les personnes qui sont très mobiles vont utiliser la méthode du que les jambes vont rester complètement droites. OK? Tout ce qu'on va s'assurer, c'est vraiment de garder une jambe, une pendule comme s'il n'y avait pas d'articulation au genou. Et vraiment, ça servait pour fouetter d'un long mouvement et venir le toucher. Je vous montre ça. Fait que les pieds collés. Baby-twig. OK? Les deux mouvements se font. Les deux mouvements sont bons. Certaines personnes qui sont plus mobiles, qui ont vraiment une bonne flexibilité des hanches, vont essayer de faire les jambes bien droites. L'avantage que ça va donner, c'est qu'en gardant les jambes droites, vous pouvez essayer de builder plus d'énergie pour venir le faire monter. Sauf que l'art du mouvement est plus grand. L'angle de mouvement est long. Par exemple, quand vous allez plier, vous réduisez l'angle de mouvement pour essayer de retoucher immédiatement. OK? Lequel est le meilleur? Ça va dépendre de vos prédispositions. À quoi vous êtes mieux disposés à exécuter. Pratiquez les deux, ça vaut la peine. C'est deux très bons exercices. Où est-ce que des fois, on est plus habitué d'en faire un. De pratiquer l'autre, ça va être une bonne idée. Les deux sont très bons pour les abdos. Des très beaux mouvements. Et le pattern reste le même. Il faut avoir votre bon B-Swing. Il faut vraiment s'assurer de bien reculer, de monter, toucher et de redescendre rapidement pour que le corps réavance en même temps. Parce que peu importe encore la méthode que vous choisissez de faire, si vous ne redescendez pas assez rapidement les jambes, vous allez perdre votre balance. Il va falloir que vous rebuildiez un balance. Des petits détails qui peuvent des fois aider quand vous êtes rendu à fourfinir le Toast-to-bar. Quand vous êtes habitué, vous n'êtes pas nécessairement obligé de regarder la barre. Dans un Toast-to-bar, si on regarde la barre, ce qu'on a tendance à faire, c'est venir réécliner, sortir un peu plus le chest, s'orienter vers l'avant. Pendant que ce n'est pas nécessairement ce qu'on souhaite parce que ça va venir s'exister un petit peu plus l'épaule. Ce que vous voulez, c'est rester un petit peu plus neutre à ce niveau-là. Reculer, mais rester neutre. Il paraît que ce sont les jambes qui vont faire le reste du chemin. Dans ce temps-là, regardez au loin. Regardez un point loin en avant, ça va être suffisant pour empêcher de forcer avec l'épaule pour venir s'incliner légèrement, quand on n'a pas besoin, qu'on a juste besoin de venir se reculer, se reculer derrière la barre. On ne va pas vouloir s'incliner et utiliser plus les épaules. On s'installe, je regarde un point en avant. Vous avez vu, les deux méthodes se font. Les deux méthodes peuvent être utilisées l'un après l'autre. Tant que vous gardez votre élan, votre bon beat swing, ça se fait très bien. Pratiquez, gang! Amen. Sous-titrage ST' 501